Mignonne, allons voir si la rose. Un sonnet de ronsard qui a inspiré les journées de la rose qui ont lieu chaque année en septembre. Si cet événement attire 10 000 personnes en un week-end, le reste du temps, la fréquentation du prioré est plutôt en berne et le lien entre le poète et le lieu, peu évident pour les visiteurs. Pour comprendre que ronsard est ici bien dans un prioré, pas dans un château ou dans une propriété familiale, il faut bien évidemment mettre en avant le prioré. Et l'autre problème c'est que le prioré avait disparu, si on peut dire, derrière les roses mais aussi à cause de remblai qui remonte déjà au 18e siècle. Propriétaire du monument, le conseil général a entrepris de grandes fouilles afin de revaloriser le prioré Saint-Côme. Les archéologues découvrent alors 450 sépultures et des vestiges insoupçonnés. Il y a une église qu'on a découverte qui était tout à fait inconnue, c'est la première église du monastère, l'église primitive, qui est beaucoup plus petite que celle qui est encore visible. L'autre chose c'est justement, c'est plutôt au contraire une vision globale, c'est de se rendre compte ce qu'était un monastère structuré autour de jardins, de cours, du cloître, de cimetières. Une organisation très rigide, très canonique on dit. Grâce à une nouvelle scénographie, l'objectif de ces grands travaux est également de replonger les visiteurs au cœur de la Renaissance. Comme à l'époque de Ronsard, 13 nouveaux jardins seront recréés. Le prieuré s'appuiera également sur le sonore avec des poèmes déclamés au fil de la visite. Je pense que le visiteur ne viendra que s'il se rend compte que 5 hommes, il ne doit pas être unique en France. Mais c'est quand même le témoignage phare d'un personnage qui a vécu 20 ans et dont la présence éclaire une existence laborieuse, savante, sacrée de toute une congrégation pendant 7 siècles. Durant tout l'été, le prieuré 5 hommes propose au public de découvrir des objets inédits. Résultat des fouilles archéologiques avec l'exposition Renaissance d'un jardin. Il faudra cependant patienter jusqu'à 2015 avant l'ouverture complète du domaine.